Non seulement Allah nous envoie des moyens pour nous guider, mais ceux qui dépassent les limites et se moquent totalement de sa miséricorde, Allah les pousse encore plus dans leur transgression, afin qu'ils les rencontrent dans la pire des situations. Nous le savons tous, le diable qui est condamné à l'enfer s'est donné comme objectif de tous nous égarer, et pour cela il a obtenu un délai jusqu'au jour dernier. Parmi l'immense miséricorde d'Allah, une seule partie a été descendue sur terre, cette même miséricorde que tous les êtres humains et même les bêtes sauvages se partagent, et avec laquelle ils se témoignent de l'amour entre eux. Le reste est auprès d'Allah, et le jour dernier il la répondra sur qui il le voudra. En sachant cela, une question se pose, comment donc une personne peut-elle arriver à une situation tellement grave, qu'Allah l'aide à commettre plus de péchés, afin que dans l'au-delà il soit terriblement châtié ? Ces personnes que le diable affectionne font tout le contraire de ce que font les pieux. Dans une précédente vidéo, nous avons évoqué le verset qui a fait pleurer le diable, et dans lequel Allah décrit les vrais croyants, ceux qui le craignent en public et en secret. Le vrai croyant, lorsqu'il commet un péché, à partir du moment où il se rend compte de la gravité de son acte, il se rappelle d'Allah, il lui demande pardon et ne persiste pas dans son péché. Des caractéristiques totalement contraires à celles de ceux que le diable aime, des personnes qu'il parvient totalement à maîtriser, à cause de la façon dont il se comporte après avoir fait un péché. Dans un verset où Allah parle des polythéistes, ceux qui se prosternaient devant des statues et combattaient les prophètes, après avoir fait du mal ou commis un péché, il disait des choses que les musulmans de nos jours, n'ont pas honte d'utiliser comme argument, pour justifier les pires de leur comportement. Allah nous dit dans la surah Al-A'raf Après qu'ils aient commis un péché, au lieu de se rectifier ou d'essayer de savoir ce qui est mal dans ce qu'ils ont fait, ils disent que leurs ancêtres faisaient la même chose. De nos jours, cette parole a évolué. Et ce type de personne n'est pas seulement influencé par ses ancêtres. Il dira, mais tout le monde fait ça, dans ma famille ou à mon travail, les gens font pareil. Le diable leur a enjolivé leur acte, à tel point qu'ils ne se remettent pas en question. Et la seule chose qui les intéresse, c'est de faire la même chose que ce que les gens font. Le pire dans tout ça, sont les personnes qui, lorsqu'ils font un péché, disent que c'est Allah qui l'a légiféré. Et donc ils justifient le péché, soit en disant directement que c'est Allah qui leur a commandé de faire cela, ou que c'est Allah qui leur a donné l'intention de faire ce péché, soit en disant que si Allah le voulait, il ne l'aurait jamais fait. Dans la suite du verset, Allah leur donne une réponse. Mais est-ce que seulement, ils voudront bien l'écouter ? Pourquoi le diable aime ces personnes beaucoup plus que les autres ? C'est parce que quand il réussit à leur faire commettre un péché, quand quelqu'un vient les avertir de ce qu'ils ont fait, ils refusent violemment et rendent autorisés ou totalement normal les plus graves de leur péché. Ces personnes qui font d'horribles choses en niant totalement leur gravité, se réconfortent en cherchant quelqu'un, qui leur dira que ce qu'ils font est bien et qu'il n'y a aucun mal à le continuer. Ces personnes qui les soutiennent ici-bas seront les mêmes avec lesquels ils se disputeront, ils les rejetteront et se maudieront dans l'au-delà. Leur souhait sera que ceux qui les avaient poussés vers le mal et la façon dont ils seront châtiés, ils voudraient qu'ils reçoivent leur châtiment doublé, et encore pire, les mettre en dessous de leurs pieds afin de les humilier alors même qu'ils sont châtiés. Ce verset doit nous donner envie de méditer le Coran afin de savoir quel est le comportement des pieux et celui de ceux qui seront châtiés éternellement. Les péchés assombrissent le cœur au point où la personne ne distingue plus le bien du mal et dans les pires des cas, se justifie et nie le fait que son acte horrible est un immense péché. A force de persister dans les péchés, le diable s'attache à la personne et lui embellit les pires de ses actions afin qu'ensemble ils courent vers leur perdition. Pour éviter au maximum les péchés, avant de faire quelque chose, on doit se demander si ce qu'on fait est une bonne chose ou un péché et est-ce qu'Allah voudra l'accepter. Mais le plus important, c'est de se renseigner sur Allah, celui qui ne nous commande que des bonnes choses et qui fera témoigner les peaux des êtres humains sur le pire de ce qu'ils faisaient. Et le plus important, c'est de se renseigner sur les péchés. Et le plus important, c'est de se renseigner sur les péchés. les péchés. فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين